L'arrivée d'un premier enfant est souvent source de bonheur, mais aussi d'inquiétude. Quelle valeur vais-je lui transmettre ? Quel moment fort allons-nous partager ensemble ? Ou encore, quelle planète vais-je lui laisser ? Cet heureux événement est souvent synonyme pour les futurs parents d'une nouvelle vie qui commence, avec des priorités qui se redessinent et une nouvelle organisation à trouver. Quand certaines personnes décident d'arrêter le sport par manque de temps et d'énergie avec l'arrivée de leur premier enfant, Nicolas a quant à lui fait le choix de commencer à pratiquer une activité physique afin de devenir un papa mieux dans son corps et aussi dans sa tête. Mais comme la vie nous réserve souvent bien des surprises, il était loin de se douter que cette décision allait avoir un impact considérable dans sa vie jusqu'à se retrouver au cœur de l'actualité médiatique du monde entier. En juillet 2015, quand j'ai appris avec ma femme qu'on allait devenir parents, une grosse émotion positive s'est emparé de moi et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais aussi un poids émotionnel qui fait que très vite, en fait, j'ai pris conscience de la responsabilité d'être père et ce que ça a engagé. Que ce soit tout ce qui est valeur morale, les valeurs du quotidien qu'on peut inculquer à notre enfant et qu'on se doit d'avoir quand on devient papa et maman. Et c'est devenu une grosse, grosse émotion qui m'a amené à changer mes habitudes de vie, mon hygiène de vie, mon fonctionnement tout simplement au quotidien, ma manière de voir les choses. Ça a changé beaucoup de choses en moi émotionnellement et ma manière de fonctionner dans mon quotidien entre le jour où nous l'avons appris au mois de juillet 2015 et la naissance de Charles le 27 février 2016. En apprenant que j'allais être papa, très vite, en fait, une semaine après, je me suis acheté une paire de running et je me suis mis à courir très, très rapidement après cette annonce-là parce que je voulais être un papa dynamique, sportif, comme l'a été mon père également, pour l'accompagner dans ses premiers pas, dans ses premiers pas tout simplement et dans ses premiers pas de sportif. Et donc à l'époque, je fumais un paquet de cigarettes par jour, je faisais 91 kilos. Et les premières semaines de reprise de la course à pied, physiquement, ça a été très dur dans le sens où je faisais deux kilomètres et j'étais rouge écarlate. Et vu qu'à l'époque, je fumais un paquet de cigarettes par jour, j'avais les poumons en feu, et c'est le cas de le dire. Et j'avais le goût du sang dans la bouche, j'avais les articulations qui me faisaient mal parce que je faisais 91 kilos à l'époque. Je reconnaissais plus du tout mon corps que j'avais laissé, en fait, quand j'ai arrêté le sport à l'âge de 20 ans où je faisais du foot à très bon niveau et je reconnaissais plus du tout les sensations que j'avais à cette époque-là. Et petit à petit, je suis arrivé à faire des sorties un peu plus longues. Même si c'était très dur, physiquement, les lendemains, les surlendemains après mes sorties running, parce qu'à l'époque, je courais que deux fois par semaine, à peu près deux à trois fois par semaine, même si c'était très dur, j'avais cet objectif-là d'être en forme pour accueillir notre fils ou notre fille parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas le sexe. Mais j'avais cet objectif-là et c'était surtout en fait l'émotion que j'avais ce qui me faisait me battre en fait contre moi-même, entre guillemets, c'était l'émotion que j'avais après les sorties running. En fait, j'étais fier de moi parce que c'était des petits accomplissements au fur et à mesure. J'avais les endorphines qui travaillaient forcément, donc j'avais une meilleure qualité de sommeil. Je me sentais de jour en jour mieux dans mon corps parce que forcément, quand on se met à courir comme ça, on fait un peu plus attention à notre hygiène de vie en termes d'hydratation. Je fumais de moins en moins. Au niveau des repas, je faisais de plus en plus attention à ne pas trop manger et surtout manger sainement. Et ce qui me faisait tenir surtout, en fait, c'était toujours, toujours avoir cet objectif parce que je me suis mis à courir pour être un papa athlétique, entre guillemets, et en forme. Un de mes défauts ou une de mes qualités, je ne sais pas, je suis un petit peu têtu et c'est pour ça que je me battais chaque jour pour me remettre en forme. À force de courir dehors, en fait, au bout de 4-5 mois de course à pied, forcément, les distances s'allongent un peu. Je faisais des 10, 15, 20 kilomètres lors de mes sorties et forcément, je parcourais un petit peu plus de chemin que lors de mes premières sorties de 2 kilomètres. Et ce que j'ai pu constater à cette étape-là de ma remise en forme, c'est que, quel que soit le périmètre où j'allais courir, il y avait des déchets. Que ça soit en hyper-centre de la ville où j'habite, dans la première couronne, et puis ensuite, après, l'environnement rural où, malgré tout, dans les chemins de halage ou même dans les petites routes de campagne, il y a des déchets. Au fur et à mesure de ma reprise de la course à pied, j'ai commencé à adhérer sur des groupes de réseaux sociaux de coureurs, soit en France ou même du monde entier. Et tout le monde postait des photos du paysage ou de notre visage qu'on a tous à la sortie d'une sortie. On est rouge, transpirant. Et le 5 décembre 2015, au moment de faire ce poste-là, un petit peu comme tout le monde, j'étais sur mon téléphone, j'étais en phase de récupération, les 5, 10, 15 dernières minutes qu'on fait tous, en fait, pour relâcher les jambes. Je vois ce paquet de cigarettes qui était là, par terre. Moi-même, à l'époque, fumeur, je me dis, mais pourquoi pas le ramasser, le prendre en photo au lieu de me prendre moi avec ma tête ? Pourquoi pas le prendre en photo, le ramasser ? Et si tous les coureurs du monde entier, c'est-à-dire, je crois, si je ne me trompe pas, c'est un milliard de personnes dans le monde courent au moins une fois par mois, si toutes ces personnes-là ramassaient au moins un paquet de cigarettes, ça ferait un milliard de déchets par mois ramassés, ce qui serait, je pense, un beau geste pour la planète de manière collective. Et donc, c'est là où je l'ai posté, j'ai mis, aujourd'hui, j'ai fait une sortie de 11 kilomètres en tant de temps et je ne poste pas ma tête, je poste ce paquet en citant la marque est-ce qu'on ne ferait pas tous un run, un déchet à l'avenir ? Et là, habituellement, j'avais 2-3 notifications avec 4 personnes qui avaient liké ma photo et qui commentaient bon courage, moi aussi, je reprends, c'est dur parfois. Et alors que là, j'ai dû avoir 200 commentaires, donc effectivement, dans la soirée, les gens repartageaient ma photo un petit peu sur les groupes, allez, on s'y met tous ou d'autres personnes qui me disaient moi aussi, je fais ça, je cours, je ramasse des déchets un petit peu partout en France et en fait, je me suis dit mais en fait, je ne suis pas le seul à être motivé à le faire, il n'y a pas de copyright pour la planète, on est tous capables de le faire, on est tous capables de se motiver les uns les autres pour protéger notre planète et la nettoyer. Le lendemain de cette publication-là, j'ai recouru et à l'époque, je courais 3-4 fois par semaine, c'est-à-dire tous les 2 jours en gros et en fait, je me suis dit le lendemain, je vais courir et je prends un sac ficelle qui traînait dans mon garage et j'ai ramassé 10 paquets de cigarettes, 5 canettes de soda et là, pour le coup, le 1 run 1 déchet était devenu un run 10 déchets et je me suis dit on va se motiver et de là m'est venue une autre motivation supplémentaire au-delà d'être en forme pour l'arrivée de mon enfant, je me suis dit on va nettoyer la planète tous ensemble pour nos enfants, pour tous ensemble, on va nettoyer la planète et en plus de vouloir être en forme, c'est devenu addictif de vouloir aussi nettoyer la planète le plus possible en parcourant le plus de kilomètres possible, en nettoyant le plus de kilomètres possible et un mois après, je crée le groupe Run&Co Team pour qu'on se motive les uns les autres, pour que les gens adhèrent à ce groupe Facebook qui n'est pas une association à l'époque et en très peu de temps, en l'espace de 3 semaines, on est 800 sur ce groupe-là, en l'espace de 2 mois, on est 1200. Ce qui est important à cette époque-là, c'est que mi-février, on est 1200 mais surtout, je vois qu'il y a des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Il y avait 24 pays représentés en l'espace d'un mois et demi et ça, ça m'a bluffé. Et ça, là, je me suis dit on peut faire bouger les choses et mon fils n'était pas encore né. Quand j'ai eu ce déclic-là de 24 pays représentés sur un groupe de 1200 personnes, ce qui est dérisoire, 1200 personnes sur un groupe Facebook, mais 24 pays, c'est énorme. Et mon fils est né 15 jours après et là, je me suis dit Nico, tu lâches pas, qu'on se motive les uns les autres avec ce discours positif, ces ondes positives que les gens partagent sur notre groupe. Il faut courir pour un monde plus propre qui est devenu notre slogan, c'est-à-dire faire du sport en se faisant du bien pour soi, mentalement, physiquement et faire du bien à la planète. Le 14 juillet 2016, c'est-à-dire sept mois après la création du groupe Facebook René Cotime, on est un 14 juillet, on fait un barbecue à la maison avec une bande d'amis, il y a ma femme, notre fils et des amis, des couples d'amis qui étaient présents à la maison. Et là, mon téléphone vibre et je vois une notification d'une personne avec un nom anglophone veut vous envoyer un message. Je regarde, je me suis dit au début, je ne connais pas trop de personnes qui ont des noms anglophones dans mes amis Facebook. À l'époque, je devais avoir 80 amis Facebook et je les connaissais tous. Et donc, j'ouvre le message et la personne se présente. Bonjour, je suis telle personne, je travaille dans le cercle rapproché de Marc Zucco, Kerberg, le créateur de Facebook. Nous aimons votre initiative René Cotime, pouvez-vous nous en dire plus ? De là, je regarde le message de nouveau, je le fais Google Translate et je fais traduire, même si je maîtrise l'anglais, je fais traduire quand même le message par Google Translate. Et effectivement, ça confirmait ma traduction que j'avais fait dans ma tête. Je regarde mes potes et je me dis qui a fait cette blague ? Et donc, je l'interroge chacun de mes amis et mes amis me disaient « Non, ce n'est pas nous, on ne t'a pas fait de blague. » Et tous étaient surpris et je voyais quand même des regards d'honnêteté dans leur regard, même si on avait pris deux, trois apéros. Ces personnes-là me disent « Non, ce n'est pas une blague, réponds, on va voir ce qu'elle va te dire. » J'étais encore perplexe à ce moment-là. Donc, je réponds à cette personne « Bonjour, René Cotime, c'est juste un groupe Facebook qui est devenu une association au mois d'avril et nous courons et on ramasse des déchets. » Cette personne-là me pose encore des questions « Est-ce que vous êtes le fondateur ? » « Oui, je suis le fondateur du groupe. » « Est-ce que vous êtes un parti politique ? » « Non, je ne suis pas un parti politique, c'est juste une association où on partage le plaisir du sport et de protéger la planète. » « Ah, super, très bien. » Et donc là, plus ça allait, plus j'étais, je croyais de moins en moins une blague. De là m'est venue l'idée d'aller voir le profil Facebook de cette personne. Donc, je regarde le profil et effectivement, cette personne-là a été confirmée comme travaillant chez Facebook en tant qu'assistant de Mark Zuckerberg. Je regarde sur Google le nom de cette personne, je confirme de nouveau son post chez Facebook et donc, ça confirme bien le statut et la véracité de ce message-là. Donc, je continue à discuter avec cette personne-là. Nous, on finit notre soirée. Ça ne prend pas d'importance plus que ça ce soir-là mais en fait, on a échangé nos mails et les jours suivants et les semaines qui ont suivi, c'est-à-dire entre le 14 juillet et début septembre, on m'a posé d'autres questions. On a créé, on a fait une réunion vidéo donc pour échanger avec Facebook pourquoi j'avais créé ça, on voulait savoir l'histoire qui m'avait amené, mon histoire qui m'avait amené à créer ce groupe-là et en septembre, ils m'ont proposé si ça m'intéressait de faire une petite vidéo, un film, des gens de Facebook viendraient chez moi et on filme et je raconte l'histoire tout simplement. Donc là, j'accepte, j'accepte le tournage de cette vidéo donc ça, c'était mi-septembre et elle me dit on vous tiendra au courant. Donc octobre, je n'avais pas de nouvelles, novembre, je n'avais pas de nouvelles et au 15 novembre, cette personne me recontacte et me dit notre équipe de tournage est prête à venir chez vous, est-ce que la journée du 5 décembre et la journée du 6 décembre, est-ce que vous seriez disponible ? Donc j'accepte, oui, donc c'était un jeudi et un vendredi donc j'accepte, je pose mes jours au cabinet et en fait le jour où les personnes sont arrivées, je vois que c'était des américains donc c'était pas une équipe de tournage de Facebook France mais c'était une équipe de tournage de Facebook de Palo Alto donc le siège de Facebook donc là je me dis quand même ça a une petite importance à leurs yeux ce tournage et l'équipe de Facebook super sympa ils étaient 6 avec beaucoup de matériel moi qui n'avais à l'époque fait aucun tournage promotionnel ou de narration d'un sujet ou de mon histoire j'avais jamais fait de tournage et donc effectivement la quantité de matériel était assez impressionnante et les personnes étaient super sympas avenantes elles étaient très très sympathiques elles avaient amené des petits cadeaux pour Charles parce qu'elles savaient qu'on avait un fils elles étaient hyper attentives le tournage était assez cool prenant parce qu'on a tourné quand même un jour et demi pour une vidéo de 2 minutes 40 donc c'est l'équivalent d'un tournage de film en termes de volume de prise de vidéo par rapport au temps de diffusion et de là le vendredi soir on fait entre guillemets un apéro de fin de tournage à la maison avec les personnes mes amis et les personnes de René Cotime qui avaient participé au tournage et l'équipe de Facebook et à 21h30 22h la producteur de la vidéo me dit et me prend à part et me dit Marc a adoré ta vidéo je dis comment ça Marc a adoré ta vidéo elle me dit Marc Zuckerberg a adoré ta vidéo je dis mais il l'a déjà vue et en fait l'après-midi il l'avait déjà montée à tel point où ils sont très professionnels la vidéo était montée et Zuckerberg l'avait déjà vue et je dis ah ouais donc je dis c'est ouf et je lui dis comment ça va se passer la diffusion et tout ça elle dit on te contacte dans les prochaines semaines mais sache que Marc Zuckerberg a adoré ta vidéo et est très sensible à ton histoire L'équipe de tournage de Facebook part le 6 décembre de Nantes et rentre à Palo Alto en Californie et ils m'envoient un mail juste pour dire que la vidéo serait postée dans les prochaines semaines sur Facebook donc les jours passent les semaines passent et les vacances de Noël arrivant je me dis ça sera début 2017 pour la nouvelle année et ce soir de Noël le 24 décembre 2016 on est chez mes parents on prend l'apéritif et mon téléphone se met à vibrer de manière assez intensive et même comme très très inhabituel donc il faisait que de vibrer en permanence ça ne s'arrêtait pas donc on est quand même à l'apéro de Noël donc je me permets d'ouvrir et de regarder les notifications et là j'avais reçu je crois en l'espace d'une minute 30-2500 notifications et je regarde qu'est-ce qui concernait ces notifications et en fait c'était Mark Zuckerberg vous a identifié sur une publication donc là de là je clique et je vois que c'est la vidéo qu'on avait tournée que je n'avais jamais vue encore qui était postée par Mark Zuckerberg qui racontait mon histoire et qui disait que c'était son histoire favorite sur Facebook de 2016 et qu'il aimerait partager les valeurs de la vidéo dans le monde entier et qu'il me félicitait Nicolas Lemoynier pour la création de René Cotim donc ça a pris un petit peu partie de la discussion du soir de Noël avec la famille et de là s'est suivi un emballement médiatique de médias français et internationaux sur qu'a-t-il donc fait pour avoir un poste de la part de Mark Zuckerberg le soir de Noël Dernière semaine de janvier je reçois un mail assez tard je reçois un mail il y a marqué Mark Zuckerberg team et donc j'ouvre le mail et cette personne là me contacte et me dit bonjour Mark Zuckerberg aimerait vous inviter au siège de Facebook en Californie à Palo Alto la semaine prochaine je réveille ma femme qui était déjà couché je l'avertis elle me dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire encore parce que les trois semaines précédentes qui avaient suivi le poste de Mark Zuckerberg j'avais été un petit peu sollicité par TF1 M6 les différentes radios françaises et puis des médias de l'étranger au Brésil au Portugal en Angleterre les personnes qui voulaient m'interviewer donc ça prenait un petit peu beaucoup d'importance et encore là une nouvelle qui faisait qu'on était invité à Palo Alto en Californie une semaine après j'appelle mon meilleur ami et je lui dis tu ne devineras pas quoi on est invité en Californie à rencontrer Mark Zuckerberg par son équipe dans une semaine l'organisation l'organisation du voyage en Californie s'est faite très simplement dans le sens où c'est Facebook qui s'est occupé de tout ils nous ont juste demandé nos passeports de prendre des jours de congé de telle date à telle date et ils nous ont dit vous inquiétez pas on se charge de vous organiser le voyage vu la proximité en termes de date parce qu'on partait six jours plus tard donc en termes de billets d'avion de logement moi je n'avais jamais été en Californie c'était le premier vol dans ma vie où j'allais faire neuf heures de vol ou dix heures de vol et donc c'est eux qui se sont occupés de tout et ils nous ont dit le surlendemain si vous êtes ok et que vos jours de congé sont validés vous partez tel jour à telle heure on vous accueille à l'aéroport et vous serez les bienvenus pour rencontrer Mark Zuckerberg et toute son équipe donc j'arrive à l'aéroport de San Francisco dans l'après-midi et on sort de l'aéroport et une personne nous attendait un taxi avec marqué Facebook le mounier Nicolas donc forcément c'est un peu étrange d'être attendu par un chauffeur donc on arrive et le chauffeur et la personne qui s'occupe de nous nous expliquent qu'on va se poser à l'hôtel qu'on peut prendre un petit repas et que si jamais on était fatigué avec le décalage horaire parce que là il était 16h et de mémoire je crois qu'il y a 11h de décalage donc il devait être très tard pour nous dans la nuit sauf qu'en Californie il était 16h donc on s'est posé et ils nous ont dit prenez votre temps vous récupérez de votre voyage et demain vous prenez votre petit déjeuner demain matin et on vient vous chercher pour 10h et on vous accueille dans les bureaux de Facebook qui sont à proximité de l'hôtel donc le premier petit déjeuner californien terminé on part de l'hôtel toujours avec une personne de chez Facebook on arrive dans les locaux de Facebook et là une personne nous propose un café et nous dit si vous voulez en attendant votre rencontre avec Mark Zuckerberg vous pouvez visiter les locaux donc là on visite les locaux les différents bureaux les différents sites parce qu'il y a plusieurs sites chez Facebook c'est une mini ville entre guillemets le toit terrasse qui est l'équivalent d'un parc qui est à proximité de chez moi donc c'est un toit végétalisé j'avais jamais vu ça mais on a l'impression vraiment d'être dans un parc et pas sur un building donc c'est végétalisé pour avoir de la verdure des arbres à taille de vrais armes donc on visite tout l'environnement de Facebook on prend les différentes navettes qui étaient à l'époque des navettes électriques et à l'époque on n'avait pas vu de navettes électriques au quotidien en France donc à l'intérieur de Facebook vous vous déplacez à une petite navette électrique et donc on visite Facebook on prend notre repas dans l'un des différents restaurants de Facebook qui sont au service des salariés de Facebook qui peuvent manger à toute heure et ensuite on visite les différents lieux de vie des salariés de Facebook donc vous avez des ateliers de menuiserie des ateliers de sport vous avez des ateliers de théâtre qui sont accessibles à tous les salariés de Facebook à tout moment du jour et de la nuit entre guillemets et donc après ce repas là il est 14h et on arrive dans une grande pièce accompagnée d'une personne de chez Facebook et cette personne nous dit Marc devrait pas tarder à arriver donc effectivement là ça commence même si je suis pas de nature je dirais pas angoissée mais anxieuse entre guillemets et donc la personne nous dit d'ailleurs c'était assez rigolo nous dit juste une petite vérification elle demande à ma femme cette personne c'est bien votre anniversaire aujourd'hui et Audrey lui répond oui et avec un petit regard interrogatoire elle lui dit mais comment elle sait et en fait forcément quand on est inscrit sur Facebook il y a notre date de naissance donc je suis là avec ma femme dans cette pièce accompagnée d'une assistante de chez Facebook on rentre dans une pièce de 100-150 mètres carrés à peu près et moi je m'imaginais à peu près une rencontre un peu entre guillemets intimiste où on allait rencontrer Mark Zuckerberg de manière assez furtive et en fait quand on rentre dans cette pièce il y avait une dizaine de caméras autant de caméramans et autant de journalistes donc moi petit ostéopathe de campagne je me j'étais assez surpris ma femme de même avec tous ces équipes techniques qui étaient présentes pour illustrer notre notre rencontre avec Mark Zuckerberg et on nous prévient que Mark Zuckerberg arrive trois minutes après donc forcément le palpitant monte un petit peu même si on n'est pas de nature angoissée ça fait toujours assez c'est toujours assez étrange de rencontrer une personne de cette envergure avec un service de sécurité digne d'un chef d'état et donc Mark Zuckerberg arrive et nous parle tout de suite avec un grand sourire et chaleureusement de manière très simple et très très positive comme quoi il était très fier que son outil qu'il avait créé puisse aider les initiatives comme la mienne à grandir et prospérer dans le monde entier de matière positive et qu'il était très heureux qu'il pouvait mettre sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse élaborer des initiatives comme la mienne et qu'il aurait été très content d'avoir pu créer René Cotime à ma place et là je lui ai fait la blague mais j'aurais été très content de pouvoir avoir eu l'occasion de créer Facebook à sa place donc c'était une petite blague mais il n'avait pas la même résonance pour lui comme pour moi mais un échange très cordial et il me partage que son fils sa fille a le même âge que Charles que lui aussi court très très régulièrement que quand il se met au sport c'était en coïncidence avec l'annonce de la grossesse de sa femme en fait on a à peu près le même âge même si on a des univers professionnels et environnementaux complètement différents finalement on a les mêmes sensibilités par rapport à l'annonce d'une grossesse et à l'annonce d'être papa et on a les mêmes contraintes et les mêmes objectifs entre guillemets je dis bien entre guillemets dans notre vie de papa la rencontre avec Mark Zuckerberg a duré deux heures c'est quelque chose que j'ai rencontré à la suite de ça beaucoup de personnes des personnalités des institutionnels des personnes anonymes comme moi et c'est pas parce que c'est Mark Zuckerberg mais ça a été très enrichissant dans le sens où c'est c'est pas le fait qu'il soit un grand chef d'entreprise qui a donné une résonance mais en fait c'est surtout d'avoir une personne qui a un univers complètement différent du mien que ça soit financier environnement on vit pas dans le même pays pas avec les mêmes choses on vit pas les mêmes choses au quotidien parce que l'Amérique est complètement différente que la France mais j'ai senti un échange sincère dans le sens où lui aussi il a eu un déclic émotionnel le jour où il est devenu papa pour la première fois et il s'est senti responsable des actions qu'il pouvait faire au quotidien et c'est là où c'était enrichissant plus que la personne médiatique est richissime qu'on puisse avoir c'est l'échange sur cet aspect émotionnel de devenir papa qui m'a le plus marqué quand il a échangé sur la création que j'ai eu de René Cotim et ce déclic qui est venu du fait que j'allais être papa aujourd'hui l'aventure de René Cotim continue toujours ça grandit de plus en plus car on a de plus en plus de bénévoles à agir pour le sport et protéger la planète en faisant du sport donc sur différents aspects on a des ambassadeurs renommés comme des personnes comme Laurie Tillman Tony Parker des sportifs de renom et des personnes médiatiques de renom qui nous accompagnent Stéphane Diagana qui a couru à plusieurs reprises et médiatisé ses actions en courant pour la planète et notre cheval de bataille de René Cotim éducation c'est qu'on rentre par la petite porte dans les familles via les enfants et ensuite les enfants incitent leurs parents à courir le week-end et ramasser des déchets donc à prendre soin de soi prendre soin de leur famille et à prendre soin de leur environnement donc ça c'est un gros gros projet de René Cotim et ensuite après on soutient les exploits sportifs de chacun de nos membres anonymes et personnalités qui courent des marathons qui courent le marathon des sables dernièrement qui vont gravir des montagnes en un temps donné et qui ramassent des déchets et qui sont accompagnés par la René Cotim en termes logistiques et médiatiques mais notre force de frappe entre guillemets force de frappe positive c'est que on a tous le même langage on court tous pour nettoyer la planète se faire du bien à soi faire du bien à la planète et comme je dis moi j'étais entre guillemets l'un des premiers à courir et ramasser des déchets mais pour la planète il n'y a pas de copyright entre guillemets donc si demain il y a des personnes qui courent et qui ramassent des déchets et qu'ils appellent ça le plugging ou du ramassage de déchets peu importe le nom l'essentiel c'est l'action et surtout le groupe c'est de le faire ensemble quel que soit notre niveau sportif et quel que soit notre sentiment quand on le fait notre fierté ou notre culpabilité entre guillemets parce que indirectement on génère tous des déchets mais si on met tous nos pères à l'édifice la planète et nous on s'en sortira bien mieux ce que j'ai envie de partager à mon humble niveau de coureur amateur et maintenant de triathlète c'est de toujours avoir des objectifs dans la vie jamais se limiter et surtout les rêves sont faits pour être accomplis et non pour continuer d'être rêvé c'est à dire que quand vous avez des objectifs dans la vie quand vous rêvez chaque jour les rêves font avancer mais c'est surtout que chaque étape de la vie est un défi et chaque défi est une avancée pour accomplir ses rêves étape par étape petite étape petite marche par petite marche on gravit des échelons et chaque personne à son niveau est capable d'accomplir ses rêves les rêves comme je disais toujours les rêves sont faits pour être vécu et non continuer d'être rêvé si ce récit vous a plu n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous vous a fait voir les choses différemment écrivez-nous à l'adresse suivante le-récit at dltdc.fr à bientôt Sous-titrage MFP.